Bonjour à tous les supporters du football africain chez Ronald et Surface, la chaîne qui parle, qui vit et qui respire le football. Les amis, bienvenue pour un tour d'Afrique spécial éliminatoire à la prochaine Coupe du monde 2026 qui aura lieu aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Les amis, bientôt l'Afrique reprend du service. Il y a des groupes qui sont très serrés. Il y a des équipes qui ont déjà pris de l'avance, qui ont juste à valider leurs deux prochaines rencontres. Ils auront un pied et demi en Coupe du monde. Il y a des équipes qui se cherchent encore. Il y a des équipes qui reviennent très confiants après cette Coupe d'Afrique des Nations réussie en Côte d'Ivoire. Tout ça, on va le décortiquer ensemble. Tout ça, on va le vivre ensemble. Comme vous le savez, les amis, il y a neuf groupes de six équipes. Chaque premier ira directement en Coupe du monde. Ensuite, les meilleurs deuxièmes joueront un groupe de quatre équipes avec un match de barrage pour se qualifier à la Coupe du monde. Donc, en tout, il peut y avoir dix équipes. Neuf, ça, c'est sûr et certain. Donc, les amis, on va faire groupe par groupe. Aujourd'hui, on va faire le groupe A. Donc, le groupe A, c'est quoi la situation ? L'Égypte, elle est première avec deux victoires, donc six points. Deuxième, le Burkina Faso avec quatre points. Troisième, la Guinée-Bissau avec quatre points, qui a fait une belle Coupe d'Afrique malgré leur élimination. Au premier tour, mais quand même, ça n'a pas été si simple pour leurs adversaires de venir à bout de cette Guinée-Bissau, très bien regroupée en défense et très solide au milieu de terrain. Donc, petite surprise avec quatre points, deux points de l'Égypte, ce n'est pas si mal. Quatrième, la Serie A, avec un point. L'Éthiopie, cinquième, avec un point. Et le Djibouti qui ferme la marche avec zéro point. Les amis, on va parler des matchs les plus importants qu'il va y avoir de cette journée. Donc, un petit récapitulatif. La première journée, l'Éthiopie qui a fait 0-0 à domicile face à la Serie A, Léon, l'Égypte qui avait écrasé le Djibouti 6 à 0. Le Burkina Faso, grosse surprise, qui avait été accroché au Maroc. Un but partout face à la Guinée-Bissau. Pour rappel, la Burkina Faso n'a pas de stade homologué, donc ils reçoivent leur match au Maroc. Deuxième journée, l'Égypte avait été battre la Serie A, Léon et assuré les trois points, deux buts à zéro. La Guinée-Bissau qui avait battu le Djibouti à l'extérieur, qui ont su profiter de cette faible équipe pour prendre les trois points. Et le Burkina Faso, grosse écurie de ce continent, grosse équipe de ce continent, très difficile à manier, qui avait été battre l'Éthiopie, 3 buts à zéro, et qui s'était ressaisie après une petite gifle à domicile face à la Guinée-Bissau. Même s'il y avait eu match nul, ça reste quand même une petite gifle, qui pour elle, normalement, c'était les trois points. Troisième journée, les amis, il y aura un gros choc de ce groupe. Ça va être l'Égypte contre le Burkina Faso. Pourquoi ce match est très important, les amis ? Car la Guinée-Bissau, qui est troisième avec quatre points, reçoit l'Éthiopie, en toute logique, devrait gagner ce match. La Guinée-Bissau sait à prendre les trois points, ça leur fera sept points, et l'Égypte est dans l'obligation de battre le Burkina Faso. Le Burkina Faso est dans l'obligation de battre l'Égypte. Au pire des cas, si un match nul est que la Guinée-Bissau gagne ce match, la Guinée-Bissau réaliserait un coup énorme. Car la quatrième journée, le Burkina reçoit la Serie A Lyon, et la Guinée-Bissau reçoit l'Égypte. Donc l'Égypte, c'est pas si simple pour elle dans cette journée, de troisième et quatrième journée dans cette date FIFA, pardon, c'est pas si simple pour elle. Elle va devoir cravacher, elle qui est un nouvel entraîneur, qui est l'ancienne internationale Hassan Hossem, les deux frères Hassan Hossem, là. Reprenez-moi en commentaire si je me trompe, je crois que c'est Hossem Hassan, ou Hassan Hossem, excusez-moi les amis égyptiens. En tout cas, vous m'avez compris, c'est l'ancienne internationale égyptien, le plus titré de l'Égypte, le très gros joueur en Afrique, champion d'Afrique en 98, champion d'Afrique en 2006, qui est venu prendre cette équipe d'Égypte. Pas facile à manier, elle aussi, très costaud, très physique, qui aura quand même deux matchs très importants. Si l'Égypte fait défaut pas, ça va être dangereuse pour elle. Si l'Égypte gagne leurs deux matchs, alors là, ils prendront une avance, et je pense qu'elle sera déjà qualifiée, ou un pied et demi en Coupe du Monde. Donc je répète les amis, troisième journée, Égypte-Burkina face au gros choc. Derrière, il faudra suivre aussi la Guinée-Bissau, qui a son coup à jouer face à l'Éthiopie à domicile. Et ensuite, la quatrième journée, le Burkina-Faso, ça devrait le faire face à la Serie Lyon. Et Guinée-Bissau-Égypte, match très important. Donc les amis, merci de liker la vidéo, de partager un maximum, de vous abonner si ce n'est pas fait, pour ne rien rater de l'actualité du football algérien, africain, et même international. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce groupe, des deux matchs qui arrivent très importants. Moi, je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.